... Oui, alors c'est une boutique qui existe depuis 1830 en tant que fourreur. Et moi, mes parents l'ont acheté en 1949, après-guerre. Comme il y a eu la crise de la fourrure, j'ai basculé sur le prêt-à-porter grâce à la maison Yves Saint-Laurent, avec qui je travaillais en fourrure et en cuir et qui m'ont appris à acheter le prêt-à-porter. C'est vraiment eux qui m'ont vraiment appris le métier dans le tissu, où ils m'ont vraiment pris en charge à Paris pour m'expliquer comment il fallait travailler. Et sur tous les fourreurs qu'il y avait à l'époque, il y en avait huit. Je suis la seule et maintenant la fourrure ne représente même pas 20% de mon chiffre. Alors en prêt-à-porter, on fait Paul Smith. C'est un de mes plus marques phares. On fait Tarragermont pour les jeunes. On fait Jean-Franco Ferré, Missoni. Beaucoup de marques italiennes, mais aussi des marques classiques comme Basler, qui est un classique, mais un incontournable. C'est facile à vendre. Et puis après, plein de créateurs. Des créateurs, un petit peu des autres en ce moment. C'est Paul Smith. Parce que si vous voulez, Paul Smith, c'est un créateur. Et systématiquement, il est copié l'année d'après par d'autres. Mais vraiment, lui, il crée. Alors que, je ne donnerai pas les noms, mais même des marques avec qui on travaille, il s'inspire des collections Paul Smith. Moi, Paul Smith, pour moi, c'est le mieux. Enfin, mieux pour la clientèle, 30 ans, 50 ans. Parce qu'il ne monte pas les tailles, ça va jusqu'au 44. Donc, malheureusement, tout le monde ne fait pas du 36 ou du 38. Et les plus grandes tailles, on va dans d'autres marques. Mettons, dans l'année, 20 jours d'achat en tout. 15 jours de showroom et 5 jours de salon. Vous allez sur quel salon ? Alors, on monte à 3. Bon, demain, je... Oui, du magasin. Donc, ça permet des fois, quand on se sépare, de se regrouper et puis de retravailler un petit peu. On fabrique du cuir sur mesure quand les gens ne trouvent pas. On fait tout l'entretien de nos vêtements, on recoue des boutons systématiquement. Mais ça, c'est rien. Mais une cliente, elle perd un bouton, elle revient en passant, on lui recoue gratuitement. Je veux dire que c'est grâce à ça que j'ai lancé mon prêt-à-porter. Par le sérieux du service. Je fais 10% à toute cliente qui revient chaque saison. Voilà. Moi, je n'ai pas de carte parce que moi, j'en ai tellement dans mon sac que je ne me sers pas. Mais là-haut, tout le monde le sait, une cliente qui revient à 10%. Et les 10% ne sont pas compris dans le prix. Enfin, je veux dire, je ne fais pas comme certains magasins à rajouter. C'est mes prix. Ce sont des vrais remises. Mais par contre, la seule publicité que je fais, c'est une présentation de mode de temps en temps, mais que pour moi. Ah d'accord. Vous la faites où ? Au Palais des Expositions. D'accord. Mais je ne fais que ça. Je ne fais aucune publicité dans les journaux. Rien. Vous la faites seule, cette présentation de mode ? Oui. Donc, vous l'organisez ? Oui. Enfin, je prends une société organisatrice quand même. Parce qu'avant, là, on a quand même en tout, dans la journée, 1500 personnes qui viennent. Alors ça, mais ce n'est pas pour gagner une autre clientèle, puisqu'on n'envoie qu'à nos clients. Mais c'est pour faire plaisir à nos clients. Donc, nous sommes cinq à la boutique et cinq à l'atelier. Les filles ont un intéressement. Moi, mon chiffre d'affaires, elles le savent. Elles savent quand on fait des bénéfices. Elles ont un petit quelque chose dessus. Et à l'atelier, c'est pareil. Quand le travail a été bien suivi, quand on n'a pas de retard, quand elles ont bien géré, quand elles nous ont dit non, arrêtez. Et pour aujourd'hui, il y a trop de travail. Jusqu'à mardi, on ne pourra rien faire qu'un ourlet de pantalon, parce que ça, ce n'est pas vraiment du travail. Il y a une chef d'atelier. Et si tout se passe bien, elles ont des primes. Chaque vendeuse a un poste en plus de la vente. Il y en a une, elle s'occupe de la comptabilité, de la gestion du stock. Il y en a une autre qui s'occupe des vitrines. Et il y en a une qui s'occupe de la mise en stock et du rangement et du stock qui tourne. Parce que tous les 15 jours, même pas sans promo, mais tous les 15 jours, le stock tourne dans le magasin. Comme on a une petite surface, il faut que reviennent, revoient, installez ça différemment. Et c'est très, très bien comme ça. On considère, c'est tout. Moi, je les paye. Elles ne sont pas au SMIG. Elles sont loin d'être au SMIG et elles ont un intéressement. J'ai la réputation de quelqu'un qui rentre acheter un pull, je lui vends les moufles, acheter le chapeau. Mais bon, parce que je connais bien la clientèle et je suis très, très à l'aise, même avec la Jet Société Dijonais. J'ai la clientèle qui va venir régulièrement, tous les 15 jours, pour acheter un pantalon, un pull. J'ai des clientes qui viennent une fois par saison. Alors là, elles m'ont acheté vraiment beaucoup. Et puis, en dehors de ça, avec le cuir et la fourrure, on a la clientèle qui, par exemple, a toujours rêvé d'un beau vêtement, d'un beau vison et qui va une fois dans sa vie acheter ça. Et on a vraiment de tout. Et la première chose, moi, que je dis aux filles, c'est que toute personne qui rentre peut être une bonne cliente. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas habillée ou pas... Le respect des gens qui rentrent. Je leur dis tout le temps, elles ont déjà fait l'effort de venir et d'ouvrir la porte. Donc, c'est à nous de les considérer. Merci. Merci. Merci.